36 mois de prison et une amende de 1 million de francs CFA, le tout assorti de sursis pour Larissa Nikiama, la guérisseuse de Komsilga et 48 mois et 500 000 francs CFA également avec sursis pour les 8 autres prévenus. L'affaire dite de la guérisseuse de Komsilga a livré son verdict hier à Ouagadougou. Tous les prévenus ont demandé pardon à la victime Amidou Kanazoué, Gérard Sommet et Maïmouna Traoré pour le compte-rendu. Au tribunal de grande instance Ouagadougou ce 6 septembre, après deux renvois, Larissa Nikiama, plus connue sous le nom de Adia Amsetou Nikiama et 8 de ses employés sont à la barre. Larissa Nikiama est poursuivie pour incitation à des faits de séquestration de coups et blessures volontaires sur la personne de Amidou Kanazoué. Ces 8 employés, Adama Bari, Sambokwanda, Ablur Razak Nikiama, Borema Wedraogo, Samsudine Nikiama, Kamil Nikiama, Ousmane Wedraogo, Sayou Baramba, eux sont poursuivis pour séquestration, coups et blessures volontaires atteintes à l'intimité de la vie d'autrui. Devant le tribunal, ceux-ci reconnaissent les faits à eux reprocher et déclarent n'avoir reçu aucune instruction de la part de leur patronne. Selon les explications, lorsque la victime, Amidou Kanazoué, a été appréhendée sur les lieux en train de faire des sacrifices, il a été conduit chez la guérisseuse. Celle-ci leur a demandé de le garder sur le site des soins afin qu'elle puisse l'écouter après la consultation des autres patients. Mais ils décident de leur propre chef de le ligoter et de le bastonner afin qu'ils s'expliquent sur sa présence frauduleuse sur le lieu sans autorisation préalable. Un acte qu'ils disent regretter amèrement. Devant le tribunal, ils n'ont cessé de demander pardon à la victime et au peuple burkinabé. La risaine inquièmant, elle ne reconnaît pas les faits qui lui sont réprochés. Une thèse soutenue par la victime qui reconnaît avoir agressé un interdit et accepte le pardon des prévenus. Des prévenus qui usent de tous les arguments pour leur défense. Mais le parquet relève des contradictions avec les propos tenus au commissariat de Comsilga et lors de l'interrogatoire de flagrant délit devant le procureur. Pour le ministère public, la garde de la victime peut être qualifiée de séquestration. Et il a du reste un audio où la risaine inquièmant reconnaît avoir instruit ses employés de ligoter Amidou Kanazoui. Mais pour la prévenue, ce ne sont que des propos pour juste couvrir ses employés. Des propos qui passent mal pour le ministère public. Il requiert alors une peine d'emprisonnement de 24 mois, dont 12 fermes, et une amende de 3 millions de francs CFA fermes contre la risaine inquièmant, et 36 mois plus de 500 000 francs d'amende, le tour ferme contre Sayou Baramba, et pour les 7 autres prévenus, une peine privative de 24 mois et 500 000 francs d'amende fermes. Entre explications, débats contradictoires et plaidoiries, l'audience dure plus de 12 heures dans une salle comble. Le verdict tombe peu avant minuit. La risaine inquièmant écope d'une peine d'emprisonnement de 36 mois et d'une amende de 2 millions de francs CFA, le tour assorti de sursis, et ses 8 coprevenus sont condamnés à 48 mois d'emprisonnement, plus une amende de 500 000 francs CFA, le tour assorti de sursis. Nous sommes satisfaits du verdict. Tous les prévenus écopent des peines avec sursis. Nous sommes reconnaissants vis-à-vis de la justice. Nous remercions le peuple burkinabé, car l'affaire a indigné tout le monde. Nous demandons aux jeunes de ne plus commettre des faits similaires. La famille a accepté le pardon, que tout le monde puisse en faire autant, car Dieu aime celui qui pardonne. C'est un autre souhait. L'affaire n'est pas allée loin. Nous remercions tout le monde pour tout le soutien. La défense, elle, n'est pas satisfaite du verdict. La décision du tribunal pour une question de liberté, elle est déjà bonne à prendre. Mais nous pensons que nous restons à notre soif sur la question de la séquestration. Les peines ont été prononcées au-delà des réquisitions du procureur. Notre premier objectif, c'était de souligner le rôle social de la guérisseuse. Ses patients ont besoin d'elle. Et donc, c'est une décision à notre sens qui lui permettra de retourner à ses activités et d'apporter soin à des milliers de burkinabés. C'est déjà très important. Les prévenus disposent d'un délai de 15 jours pour faire appel. Les prévenus disposent d'un délai d'un délai d'un délai d'un délai d'un délai.